Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui petite vidéo astuce iOS sur votre iPhone. Et oui, vos photos vous parlent et je vous montre comment exécuter cette tâche. Allez, c'est parti pour cette petite astuce iOS 16. Dans cette petite vidéo astuce iPhone découverte de vos photos, on va voir ensemble comment obtenir des renseignements précis de ce qui se trouve à l'intérieur de vos photos. Vous allez voir, c'est franchement super cool de pouvoir faire ça et vous allez découvrir des choses que peut-être vous ne pensez pas. Allez, c'est parti. Cette petite astuce, vous allez pouvoir l'utiliser partout où il y a de la photo et ça c'est plutôt cool. Tout simplement, on se dirige dans notre appareil photo ou tout simplement dans notre album photo. Une fois ouvert, on va prendre une petite photo. Vous pouvez aussi vous entraîner en allant dans le visualiseur de photos. Regardez ici, j'ai pris par exemple un chien qui dormait. Et cette photo, vous allez pouvoir la torturer, vous allez pouvoir la faire parler avec une certaine technique et tout ceci grâce à iOS. Vous pourrez donc l'utiliser aussi même si vous n'avez pas iOS 16. Donc, on va aller tout en bas dans les différentes options et on va aller sur l'option Info. Sélectionnez Info. Et juste sous cette photo, vous allez retrouver un bouton de recherche. Écoutez ici. Cherchez, chien, bouton. Ouvre une friche d'informations sur l'élément chien trouvé. Et ça les amis, ça va fonctionner sur les animaux, ça va fonctionner sur les plantes et sur plein d'autres objets de votre vie quotidienne. Vous allez avoir un max d'informations. Je vous montre lorsqu'on clique sur ce bouton ce qui se passe. Lorsque vous le voulez pour la première fois, voilà la petite fenêtre que vous allez entendre. Recherche, trouve des résultats relatifs au contenu de votre photo provenant du web, de l'App Store, d'endroits à proximité, etc. Donc, dans cette fenêtre, vous allez continuer à pitcher jusqu'à trouver le bouton Continuer. Modifier cela dans Réglages, en Savoir Plus, lien, Continuer, bouton, en cours, connaissances Siri, en tête. Et vous arrivez donc sur les connaissances Siri. Siri va être capable d'aller rechercher des informations sur vos photos. Normalement, mon chien est un Golden. Regardez sur cette photo, écoutez ce qui se passe quand je vais sur Information. Surtout, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà cette technique. Franchement, moi je la trouve géniale. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous la présenter. Et regardez maintenant, on va changer d'image. On a pris un gros chaton, un gros minou, un gros chat de gouttière. Allez, c'est parti, on va sur Info. Et on va écouter ce qu'il nous raconte. Chercher, chat, bouton, ajouter une légende, champ de texte, touch American Shorter, l'Amérique, chat de gouttière, un chat de gouttière ou chat de maison est un chat domestique qui n'a pas de reste précise. Moi je trouve ça vraiment trop dingue que notre iPhone est capable donc de nous décrire notre environnement grâce à nos photos. C'est franchement cool, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça marche avec les plantes. Regardez ici, écoutons ensemble ce qui se passe. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous ai fait pas mal de vidéos sous iOS ces derniers temps. Chercher, plante, bouton, ajouter une légende, poignée de plantes de sauge. La sauge officinale est un sous-arbrisseau de la famille de l'Agnacé, souvent cultivée dans les jardins comme plantes condimentaires et officiellement... Alors ça m'intéresse vraiment de savoir si vous avez déjà utilisé cette technique. Franchement c'est vraiment cool. Voilà pourquoi je vous la présente parce que je trouve qu'elle peut être utile pour un maximum de personnes pour découvrir ce qui se trouve autour de nous. ou dans nos photos puisque comme je vous ai dit, cette technique peut être utilisée à partir d'une pièce jointe dans mail, dans message. Vous pouvez l'utiliser à partir de safari et dans tous vos photos, ça c'est super cool. Allez, un petit dernier pour la route, un petit palmier. Regardons ce que notre iPhone, enfin ce que Siri va nous raconter, c'est parti. Info, bouton, chercher, plante, bouton, ouvre une fiche d'information sur l'élément plante trouvée. Live photo, 17, phoenix canarien si, le tatier des canaries ou palmiers des canaries, parfois appelé faux tatier, est une espèce de plante à fleurs appartenant aux gens phoenix et à la famille des arrecassés. L'épithète spécifique canarien si indique sa provenance, les îles canaries, wikipédia. Vraiment super cool cette technique, dites-moi ce que vous en pensez. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime sous cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai fait plusieurs vidéos il n'y a pas très longtemps sur les dernières nouveautés iOS 16. Merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous les amis. Salut à tous !